Bonjour, seconde, je t'appelle avec Anna. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction du devoir et on doit terminer la science par apprendre à factoriser le polynôme. La première fois, on a vu une idée comment factoriser un polynôme en profitant de la racine ou bien d'une des racines de polynôme, oui? Ok, donc ce qu'on doit apprendre aujourd'hui est comment factoriser un polynôme sans avoir une indication, même sans avoir un facteur en commun. D'habitude, pour factoriser, vous souhaitez d'avoir un facteur en commun, sauf dans un cas particulier que vous la connaissez, c'est dans le cas où le polynôme est du second degré. Elle n'a, on peut passer à la forme canonique et de la forme canonique, on passe à la factorisation et de si la factorisation existe, ok? Donc, je commence par un petit rappel, donc vous vous rappelez qu'est-ce qu'un polynôme? Elle n'a, c'est du mot poli, il y en a plusieurs, donc c'est une somme de plusieurs termes, donc chaque terme est un monome qui est de la forme axn, ok? Avec n, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 0, il y en a, si on a ax0, on trouve a, on la nomme une constante. C'est pour cela la forme générale d'un polynôme à une variable, x, c'est axn plus bx exposant n-1 plus 3 points de suspension plus une constante à la fin, oui? Or, la constante n'est autre que cx0, vous n'êtes pas responsable de ce détail, oui? Donc, x exposant 0, c'est 1, c'est fois 1, c'est égal à c. Donc, c'est pour cela que je dis n, ça doit être plus grand ou égal à 0, ok? Donc, il y en a un, par exemple, donc supposons que j'écris px égale à 5, cette écriture, c'est l'écriture d'un polynôme, vous voyez? C'est quoi le degré de ce polynôme? C'est le degré 0. Alors, comment je peux écrire 5? 5 fois x exposant 0. Parce qu'on connaît un autre mot, on dit que p de x est indépendante de x, c'est une constante. Pour n'importe quelle valeur de x, p de x est égal à 5. Donc, juste, on a vu un nouveau vocabulaire, ok? Pour quelques fonctions qui représentent une somme de axn, qu'on les nomme des polynômes. On a l'objectif du chapitre, c'est d'apprendre à factoriser ce polynôme. Regardez, on n'a pas x comme facteur en commun, ok? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la factorisation? On doit connaître qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme. Donc, on doit connaître les phrases qui sont équivalentes. Que signifie le nombre a est une racine, donc, du polynôme p, ou bien de p de x, ok? Il y a une grande différence entre la racine d'un polynôme et la racine carrée d'un nombre, oui? Donc, que signifie a est une racine du polynôme? Il y a une si je remplace x par a, on doit avoir 0. Il y a une image de a par la fonction p, ça doit être 0. Ou bien un antécédent de 0, ok, par la fonction p, c'est égal à a. Ou bien, vous pouvez dire a est une solution de l'équation p de x égale à 0. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser le vocabulaire des fonctions. Soit vous dites a est un antécédent de 0, soit vous dites 0 est l'image de a par la fonction p, ok? Si vous voulez, on peut l'écrire, donc 0 est l'image de a par p, ou bien a est un antécédent de 0 par la fonction p. Voilà, ce qui est plus important que le polynôme p de x s'écrit alors x moins a fois un autre polynôme q de x. Avec le degré du polynôme q, donc c'est le degré du polynôme p qu'on doit supposer que c'est n moins 1. Pourquoi c'est n moins 1? C'est le degré du polynôme p moins 1, ok? Alors, on peut ajouter quand même une autre phrase. Que signifie p de x s'écrit x moins a fois un polynôme q? Regardez, en un supposant, je vous donne 8, comment je peux l'écrire? 2 fois 4. Hayde, c'est équivalent à quelle égalité? Si je divise 8 par 2, qu'est-ce que je dois avoir en entier? Quelle est cette entier? C'est 4. Que signifie alors 8 égale à 2 fois 4? Je peux partager les 8 dollars en deux personnes. 8 est divisible par 2. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut ajouter alors? Le polynôme p est divisible par le polynôme x moins a. Si le polynôme p est divisible par x moins a, et si on effectue la division du polynôme p par x moins a, on doit avoir un polynôme q et le reste de la division euclidienne, ça doit être égal à 0. Donc, s'il vous plaît, à mémoriser ces phrases qui sont équivalentes, parce que dans tous les cas, on vient à définir la racine d'un polynôme. OK? Donc, on fait qu'est-ce qu'une racine? On dit une racine d'un polynôme, la racine n'est pas unique. Ça dépend du degré du polynôme. Donc, on doit noter une remarque. Donc, un polynôme du n-ième degré, il admet au maximum un racine. OK? Alors, en faisant des exercices, on comprend bien la remarque. parce que je veux l'enterre. Donc, un polynôme du n-ième degré du n-ième degré admis ou bien possède au maximum donc, un racine. Je vous donne l'exemple des équations du second degré. Maintenant, lorsque vous dites une équation du second degré, soit elle admet deux solutions, soit elle admet une solution double, une solution, soit elle n'admet pas de solution. C'est comme on résout une équation, OK, du n-ième degré. Donc, une équation du n-ième degré, elle admet au maximum un solution. OK? Donc, c'est pareil. Un polynôme du n-ième degré admet au maximum n racine. Je tiens, il admet au maximum n racine. Il y a l'équation P de x égale à zéro admet au maximum n solutions. OK? Donc, au maximum un polynôme admet n racine. OK? Donc, alors, on fait un petit rappel à partir d'un exemple. Supposons, je vous donne le polynôme P de x qui est égal à x au carré plus 3x moins 4, je vais mettre là. OK? Et je pose la question. Est-ce que le nombre 1 est une racine du polynôme P? Donc, c'est comme je vous demande quoi? Est-ce que P de 1 c'est égal à zéro? Ou bien, est-ce que si je résous l'équation P de x égale à zéro, je dois avoir un comme solution? Ou bien, est-ce que l'image de A et de 1 par le polynôme P c'est égal à zéro? Ou bien, est-ce que 0 est un... est-ce que A est un antécédent de zéro par le polynôme P? Kamena, c'est pareil. Est-ce que je peux écrire le polynôme P x moins 1 fois un autre polynôme? Kamena, c'est comme je pose la question. Est-ce que je peux effectuer la division euclidienne du polynôme P par le polynôme x moins 1 et je trouve un reste nul? Donc, c'est la question est-ce que 1 est une racine de P? Une de vous choisissez la plus simple. Donc, quel calcul est le plus rapide parmi toutes ces reformulations qu'on les a faites? Ok? Donc, soit je dois tester si P de 1 égale à zéro. Soit je veux tester si P de x s'écrit x moins 1 fois un autre polynôme. Soit je veux tester ou bien je veux effectuer la division euclidienne de polynôme P par x moins 1. je dois faire un calcul et je dois tester si le reste égale à zéro. Ok? Donc, tout ce que je suis en train d'écrire ce sont des reformulations. Soit je veux résoudre l'équation P de x égale à zéro et je teste si 1 est une solution de cette équation. À qui de quel calcul est le plus simple parmi tous ces calculs? À qui on calcule P de 1 et je teste si c'est égal à zéro. Ok? Donc, il faut savoir reformuler la question. Il y en a peut-être Anna, qu'est-ce que je vous demande? Au lieu que je vous demande est-ce que 1 est une racine de P, je peux poser quelle question? Est-ce que le polynôme P est divisible par x moins 1? Donc, vous revenez à quoi? Yann, c'est comme je pose la question. Est-ce que 1 est une racine de P? Alors, est-ce que P de 1 égale à zéro? Donc, vous testez si P de 1 égale à zéro, alors 1 est une racine du polynôme. Donc, calculons alors P de 1. Donc, qu'est-ce que je trouve? 1 au carré, c'est 1, plus 3 fois 1, c'est 3, moins 4. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Que c'est zéro. Alors, 1, on ne dit pas est la racine, on dit est une racine. Elle n'a. Le polynôme, c'est du second degré, il admet au maximum deux racines. Peut-être que c'est la seule racine parce que peut-être il y a une autre racine. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? 1 est une racine du polynôme P. Ok? Il y a une, le polynôme P s'écrit sur la forme x moins 1 fois notre polynôme. C'est une indication pour nous pour apprendre à factoriser le polynôme P. N'oubliez pas, l'objectif du chapitre c'est factoriser un polynôme. Donc, quand même là, c'est une indication pour nous que P de x est divisée par x moins 1. Si j'effectue maintenant cette division, qu'est-ce que je dois avoir comme reste? Un reste nul. Si vous voulez, on effectue la division pour comprendre ce qu'on a fait. Ok? Donc, on fait une petite révision des deux méthodes pour la factorisation du polynôme. Alors, dans la suite du chapitre, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment factoriser le polynôme sans avoir cette question? Donc, je commence par vous demander de factoriser le polynôme. C'est à vous de chercher ce nombre 1. Comment déterminer le nombre 1 qui est une racine du polynôme P? Il y a une technique. Ok? Par ça, là, je continue alors. Regardez ce qu'on a dit. Comme 1 est une racine du polynôme P, alors, le polynôme P s'écrit x-1 fois quelque chose, ou bien le polynôme P est divisible par x-1. Donc, regardez ce que je veux faire. Je veux effectuer la division de P de x par x-1. donc, je dois effectuer la division avec x-1. Donc, voilà, x au carré plus 3x c'est moins 4. Là, c'est x-1. elle n'a pour effectuer la division euclidienne. On prend le terme ayant le plus haut degré avec le terme ayant le plus haut degré. On pose la question x fois combien me donne le terme entouré là. On trouve alors x. on développe. Je dois multiplier x facteur de x-1. C'est x au carré moins x. On écrit x au carré moins x. Alors, on passe à calculer la différence. Si vous êtes capable de calculer la différence simplement, vous avez le droit. Si c'est difficile, que faites-vous ? Lorsque je dois retrancher x2 moins x, c'est comme je veux ajouter moins x au carré plus x. Vous vous rappelez la distributivité ? Oui, on distribue le moins. Il y a un thalas comme je dois ajouter moins x au carré plus x. Donc, c'est à vous de décider. Je préfère la somme. OK ? Donc, x au carré moins x au carré c'est 0. 3x plus x ça nous donne 4x moins 4. OK ? N'oubliez pas on l'ajoute dans le reste. Alors, de nouveau on prend le terme ayant le plus haut degré x fois combien me donne ce terme c'est 4. Alors, je développe 4 facteurs de x moins 1 ça nous donne 4x moins 4. De nouveau on cherche le reste en calculant la différence qui doit être 0 ou bien en ajoutant l'opposé ça doit être dans tous les cas 0. On a déjà prévu que le reste ça doit être combien ? 0 c'est déjà prévu Pourquoi le reste c'est nul ? On est sûr car le nombre 1 est une racine du polynome P Le polynome P est divisible par x moins 1 Le polynome P s'écrit s'écrit alors x moins 1 fois le polynome Q de x qui doit être égal à x moins 1 et Q de x est déjà déterminé là c'est x plus 1 Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'une façon indirecte ? On a factorisé le polynome P de x Ok ? à partir de quelle indication que 1 est une racine du polynome P Je répète dans la suite qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Factoriser le polynome comme on a fait sans avoir l'indication ou bien la première question est-ce que 1 est une racine du polynome P Ok ? Alors, si vous voulez je dois essayer de chercher le polynome x plus 4 d'une autre façon de cette façon on fait toute la révision Ok ? Donc, Comment déterminer le polynome x plus 4 d'une autre façon ? Ok ? Donc, alors on doit compléter la consigne c'est déterminer le polynome Q de x Donc, avant tout on précise la forme soit on effectue la division c'était la première méthode où on cherche la forme factorisée ou bien on détermine au début la forme du polynome Q puis par identification on cherche le polynome Q Donc, le polynome P c'est de quel degré ? Il est du second degré Il est du second degré Donc, là c'est du premier degré Par quoi je dois multiplier un polynome du premier degré pour que la réponse soit du second degré ? Il y en a à qui le degré du polynome Q doit être 1 Que signifie le degré le degré de Q doit être 1 ? Alors, c'est quoi la forme du polynome Q ? C'est AX plus B Donc, le polynome P de X il s'écrit sous la forme X moins 1 le tout facteur de AX plus B Voilà, on calcule A et B par identification ou bien on effectue la division ce qu'on a fait en haut Ok ? Que signifie par identification ? Yanné, un toal vous posez la question Par quoi je dois multiplier X moins 1 pour que la réponse soit X au carré plus 3X moins 4 La première méthode c'est une méthode qui est basée sur un raisonnement logique Yanné Yanné, vous posez la question en tant que en développant X par AX2 vous trouvez le terme un plus haut degré qui est X au carré donc logiquement A ça doit être 2 Si je multiplie X par 2X je trouve 2X au carré alors je dois multiplier X par X pour avoir X au carré yanné logiquement je dis Ok ? Je veux mettre logiquement A ça doit être égal à 1 Voilà en multipliant la constante par la constante je dois avoir la constante moins 4 yanné qui amène logiquement moins 1 fois combien me donne moins 4 ça doit être 4 yanné qu'est-ce qu'on doit avoir alors ? 1X yanné X plus 4 comme on a trouvé en haut parce que vous ne pouvez pas appliquer cette méthode qui est basée sur un raisonnement à chaque fois mais rien que vous avez besoin de la méthode qui est basée sur le principe d'identification des polynômes parce que j'accepte d'appliquer cette méthode logique dans un contrôle c'est plus rapide ok ? Donc alors qu'est-ce qu'on doit faire alors ? On doit identifier identifier ce polynôme ap or pour identifier deux polynômes il faut que les deux possèdent une même forme qui est développée et réduite c'est pour cela on développe et on réduit donc en développant on doit avoir AX au carré plus BX moins AX moins B ok ? Cette forme c'est une forme développée mais n'est pas une forme réduite car on a des termes semblables on réduit alors les termes semblables en factorisant par X on doit avoir B moins A et là on a moins B alors les deux formes là sont développées et réduites on peut l'identifier donc par identification on doit avoir le terme AX2 doit être égal au terme X au carré pour toutes les valeurs du X il y a une le coefficient A doit être égal au coefficient 1 en haut alors A égal à 1 ce qu'on a trouvé en haut logiquement on continue et il faut que B moins A le tout fois X soit égal à 3X pour toutes les valeurs du X il y a une le coefficient B moins A doit être égal au coefficient 3 alors B moins A ça doit être égal à 3 on a déjà calculé A on résout l'équation on trouve B c'est égal à 4 et on a une troisième condition on n'a pas besoin de cette condition c'est mieux de l'écrire pour justifier qu'on a bien fait le calcul donc il faut que la constante moins B soit égale à la constante moins 4 alors B c'est égal à 4 comme on a trouvé donc c'est vérifié ok conclusion B de X c'est égal à X moins 1 le tout facteur de X plus 4 voilà la forme factorisée de polynôme B donc je répète ce qu'on a fait comme révision qu'est-ce qu'un polynôme qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme c'est quoi l'avantage d'avoir une racine d'un polynôme ok l'avantage c'est de factoriser le polynôme s'il vous plaît ce chapitre c'est basé sur ces phrases qui sont équivalentes on doit être capable de reformuler la question soit je vous demande est-ce que 1 est une racine de P soit je vous demande est-ce que P est divisible par X moins 1 soit vous perdez votre temps pour effectuer la division soit vous remplacez X par 1 simplement dans P pour tester si l'image de 1 par P est nulle ok donc on doit être capable de reformer la question alors deuxième partie factoriser un polynôme il faut connaître au moins une racine on a vu un exemple si on connait alors une racine pour factoriser un polynôme soit j'effectue la division euclidienne soit on applique la méthode d'identification alors je passe alors à corriger le devoir donc je corrige le devoir rapidement c'est un devoir simple donc pour l'exercice 6 il nous demande d'effectuer la division de polynôme P par le polynôme X c'est moins 3 ok donc alors ce que je veux ajouter vous pouvez faire la division comme on a vu on prend le terme ayant le plus haut degré on prend le terme ayant le plus haut degré on commence X fois combien me donne 3X3 et on travaille normalement alors alors ce que je veux ajouter là est-ce que je peux prévoir avant de faire ce calcul si le reste final de la division c'est nul c'est ça la question ok donc qu'est-ce qu'on doit faire pour tester ou bien pour prévoir si le reste c'est nul elle non pour tester à voir si je vous demande d'effectuer la division de P par quel polynôme un polynôme du premier degré qui a forme X moins A ok donc c'est quoi la valeur qui annule X moins 3 c'est 3 et c'est comme je vous demande je vous demande est-ce que 3 est une racine de ce polynôme vous pouvez remplacer X par 3 là 3 exposant 3 c'est 27 fois 3 81 ok donc 3 au carré 9 fois 10 90 81 moins 90 c'est moins 9 moins 9 et moins 3 c'est moins 12 4 fois 3 c'est 12 moins 12 plus 12 c'est égal à combien 0 donc je veux mettre une remarque quelque part là ok 3 est une racine du polynôme je veux le nommer P donc c'est quoi l'avantage d'avoir 3 est une racine de P il y en a en effectuant la division qu'est-ce que je dois avoir comme reste final je dois avoir un reste nul vous avez vu comment je peux prévoir le reste de la division à la base je peux prévoir le degré du reste et s'il est nul ou non ok c'est quoi le degré d'est-ce que c'est entre la division écrudienne il y en a si je veux diviser 8 par 3 ok qu'est-ce qu'on doit avoir un reste on doit avoir un reste qui est inférieur à 3 ok le reste il peut être ou bien 2 ou bien 1 ou bien 0 ok si le reste est 3 à qui vous avez mal fait le calcul on ne peut pas avoir un reste qui est égal ou bien supérieur au diviseur là c'est pareil regardez le degré du reste il doit être inférieur au degré du diviseur alors c'est quoi le degré là c'est égal à 1 donc le degré du reste là ça doit être une constante ok il y a une 0 le degré donc le reste doit être une constante ou bien 0 ou bien 1 ou bien 2 ou bien ainsi de suite qu'est-ce qu'on doit avoir là 0 car 3 est une racine de polynome alors effectuons alors la division on doit multiplier elle n'a x par 3x au carré on doit avoir 3x3 moins 9x au carré alors on passe à déterminer le reste donc ou bien on retranche ou bien on ajoute l'opposé on doit avoir 3x3 moins 3x3 0 là c'est moins x au carré on ajoute plus 4x moins 3 de nouveau ok parce qu'on fait je l'ai mis en haut alors je suis en train de faire 3x3 moins 9x au carré on continue on prend un un plus haut degré x fois combien me donne moins x au carré c'est moins x on développe on trouve moins x au carré plus 3x ou bien je cherche le reste ou bien donc c'est mieux de l'écrire ou bien je cherche le reste ou bien on ajoute l'opposé donc moins x au carré plus x au carré c'est 0 4x moins 3x c'est x moins 3 de nouveau x fois combien me donne x c'est 1 on développe on doit avoir x moins 3 le reste ça doit être combien alors 0 et qu'est-ce qu'on a prévu alors on a prévu que le reste doit être nul pourquoi ? car 3 est une racine de polynome comment on a testé que 3 est une racine de polynome en remplaçant x par 3 dans le polynome p ou bien vous effectuez la division euclidienne qu'est-ce que vous avez trouvé comme reste ? un reste nul alors 3 est une racine de polynome alors c'est quoi l'avantage de ce calcul si on doit mettre une autre remarque donc avantage c'est quoi l'avantage de connaître une racine d'un polynome ou bien de facture la division t'as là le polynome p il est égal à 3x3 moins 10x au carré plus 4x moins 3 comment je peux l'écrire ? c'est x moins 3 le tout facteur de 3x au carré moins x plus 1 qu'est-ce que je fais d'une façon indirecte ? j'ai factorisé le polynome initial est-ce que je peux nommer cette forme la forme factorisée ? non je vous rappelle par définition c'est quoi la forme factorisée d'un polynome du 1e degré ? c'est un produit de un facteur du premier degré chacun ok ? ou bien du second degré on peut avoir des facteurs du second degré non factorisables là c'est du premier degré le second facteur c'est du second degré soit il est factorisable soit non on ne sait pas c'est la meilleure forme factorisée ? non je ne sais pas si vous vous rappelez lorsqu'on fait la factorisation depuis la classe de 4e qu'est-ce qu'une anecdote de la forme A fois B avec A et B non factorisable pour affirmer qu'on a bien fait la factorisation alors on sait la forme A fois B mais peut-être on peut factoriser B par la même technique ok ? je peux affirmer que c'est la forme factorisée ? non on dit c'est une forme factorisée en contenu maintenant il nous demande d'effectuer aussi la division euclidienne alors c'est vrai qu'on peut prévoir si le reste est nul ou non c'est quoi la racine 2 on remplace x par 2 exposant 4 c'est 16 16 moins 4 c'est 12 ou 2 au carré 4 fois 3 12 12 moins 12 c'est 0 alors qu'est-ce qu'on doit avoir aussi un reste nul ok ? est-ce que c'est nécessaire que le reste soit nul à chaque fois ? non supposons là au cas où on fait x moins 1 en remplaçant x par 1 quand même je trouve 0 là je ne trouve pas 0 1 moins 3 moins 4 c'est moins 6 différent de 0 alors on ne va trouver pas un reste nul supposons que c'était un 1 là ok ? ça là je vais effectuer la division avec x moins 2 on prend un terme un plus haut degré on multiplie alors par x3 on doit avoir x4 moins 2x exposant 3 on calcule le reste voilà la différence en ajoutant l'opposé c'est 0 moins x au carré plus 2x exposant 3 moins 3x au carré moins 4 quand même de nouveau on prend le terme et on le plus haut degré x fois combien c'est 2x3 c'est 2x au carré on développe 2x exposant 3 moins 4x au carré on calcule le reste en ajoutant l'opposé on doit avoir 0x au carré moins 4 de nouveau x fois combien mais dans le terme et on le plus haut degré c'est x on trouve alors x au carré moins 2x on cherche le reste en ajoutant l'opposé on trouve alors 2x moins 4 on prend le terme et on le plus haut degré il faut multiplier par 2 on trouve 2x moins 4 alors le reste c'est nul comme on a prévu à partir de la racine ok alors on a juste une demande d'effectuer la division voilà la division alors si on doit continuer on peut dire c'est quoi l'avantage il y a le polynôme x4 moins 3x2 moins 4 comment je peux l'écrire c'est x moins 2 le tout facteur de x3 plus 2x2 plus x2 plus 2 je répète est-ce que je peux nommer cette forme la forme factorisée du polynôme P non pourquoi c'est bien qu'il est sous la forme A fois B mais B c'est de quel degré du troisième degré peut-être elle est factorisable ok donc elle a factorisé un polynôme du unième degré c'est il faut l'écrire sur la forme un produit de plusieurs facteurs du premier degré chacun en fait de n facteurs du premier degré chacun peut-être on a quelques facteurs du second ou bien du troisième degré parce qu'ils ne sont pas factorisables or on ne sait pas pour tester si ce polynôme c'est factorisable on doit connaître quelques racines ce qu'on doit apprendre Allah ok on continue la correction de l'exercice 8 pourquoi j'ai choisi l'exercice 8 la consigne c'est dire si alpha est une racine du polynôme P c'est quoi l'avantage de tester si un nombre est une racine du polynôme on peut savoir si le polynôme est divisible par x moins alpha alors au contrôle je peux vous demander de tester si le polynôme est là ok les deux consignes entre l'exercice 6 et 8 sont équivalents ok donc soit je vous demande évidemment est-ce que alpha est une racine de P ou bien qu'est-ce que je vous demande est-ce que P est divisible par x moins alpha ces deux ces deux informations sont équivalentes parce que quelle méthode est la plus simple pour tester si alpha est une racine de P rapidement tout simplement qu'est-ce qu'on calcule on doit calculer P de alpha et on doit tester si la réponse est nulle donc P de 2 c'est t-il égal à 0 on ne sait pas calculons alors P de 2 2 fois 2 exposant 3 plus 3 fois 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6 il y en a on doit avoir 16 là on doit avoir 12 moins 10 plus 6 c'est sûr c'est différent de 0 je ne dois pas faire le calcul je vais mettre c'est différent de 0 implique 2 n'est pas une racine du polynome P alors c'est quoi l'avantage si on doit contenir ce n'est juste une demande de tester sinon c'est une racine ou non du polynome alors le polynome n'est pas divisible par x moins 2 ou bien si j'effectue la division de P par x moins 2 est-ce que je dois avoir un 0 comme reste là je dois avoir un reste qui est non nul ok alors de même là il nous demande de tester si P est si alpha est une racine de P même principe on calcule alors P de alpha il y a une P de racine carré de 3 et on doit tester si la réponse c'est nulle calculons alors P de racine carré de 3 on doit on doit avoir racine de 3 le tout exposant 4 moins 2 fois racine carré de 3 au carré moins racine carré de 2 donc c'est 9 moins 6 moins racine de 2 c'est 3 moins racine de 2 c'est différent de 0 quand même racine de 3 n'est pas une racine du polynome ok alors on passe à l'objectif du chapitre comment factoriser un polynome sans avoir une indication ok d'habitude qu'est-ce qu'on souhaite d'avoir une indication ça doit être quoi l'indication une indication à partir de la racine pourquoi j'ai pu faire la factorisation rapidement ok dans cet exercice comment j'ai factorisé le polynome x2 plus 3x c'est moins 4 ok donc j'ai pu faire la factorisation rapidement car on avait que le polynome est divisible par x c'est moins 1 si je dois effectuer la division je dois avoir un reste nul donc qu'est-ce que j'ai trouvé la forme factorisée et on avait quand même une indication que 1 c'était une racine alors cette fois je vais vous demander de factoriser ce même polynome sans avoir une indication donc donc la consigne c'est factoriser voilà le polynome P de x qui est égal à x au carré plus 3x moins 4 je répète on n'a aucune indication juste dans la consigne factoriser P de x or pour factoriser un polynome dans le cas où je n'ai pas un factor en commun pourquoi je vous demande de factoriser un polynome dans le terme un factor en commun vous pensez à appliquer cette méthode ou bien si vous avez une identité remarquable vous pensez à l'identité remarquable oui dans le cas où vous ne pouvez pas appliquer aucune des techniques de la classe de 4ème à quoi vous pensez à factoriser le polynome à condition de connaître au moins une parmi ses racines donc je vais mettre une remarque pour factoriser un polynome il faut connaître au moins une parmi les racines pourquoi je dis au moins alors si je trouve une racine je peux factoriser peut-être le facteur que je veux avoir il doit être factorisable de nouveau je veux mettre une remarque c'est mieux c'est mieux si c'est possible de connaître toutes ces racines toutes ces racines il y a un en supposant le polynome là c'est pas supposant on a le polynome P c'est du second degré ok elle n'a au maximum un polynome de second degré admet combien de racines admet deux racines en supposant j'ai trouvé les deux racines donc je factorise rapidement si je trouvais une seule racine je dois avoir x moins la racine fois un polynome Q puis je veux chercher le degré du polynome Q soit par identification soit j'effectuer la division éclidienne regardez comme donc alors on passe à factoriser le polynome alors comment on cherche une racine du polynome ok donc elle n'a dans tous les cas qu'est-ce qu'il faut avoir au moins une racine ok ou même je dois faire le maximum possible de connaître toutes les racines du polynome ok donc qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer une parmi les racines du polynome donc regardez ce qu'ils ont proposé ok une racine du polynome elle doit être un diviseur de la constante ok donc là donc comment déterminer une racine d'un polynome si on n'a pas une indication dans l'exercice procédant on avait une indication une racine d'un polynome ok regardez ce que vous faites vous commencez par déterminer les diviseurs de la constante du polynome or c'est quoi la constante dans cet exercice c'est en fait c'est moins 4 parce qu'on prend le nombre positif ok si la constante c'est moins 4 vous cherchez les diviseurs positifs et négatifs yann les diviseurs de 1 on les connait sont 1 2 et 4 alors je veux prendre les diviseurs positifs et négatifs donc plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 4 voilà les diviseurs du polynome au moins vous trouvez à chaque fois ok une racine qui est 1 parmi les diviseurs de la constante peut-être vous trouvez toutes les racines qui sont des diviseurs ok parce que d'habitude lorsqu'ils nous demandent de factoriser un polynome que je ne peux pas le factoriser par une méthode que je la connais et au moins on doit être capable de déterminer une racine en déterminant les diviseurs de la constante de ce polynome il y a un appareil que je vous demande de factoriser le polynome sans que je vous donne une indication mettez dans vos têtes à qui il y a une racine de ce polynome qui est un diviseur de la constante comme cet exercice donc laquelle ou bien lesquelles sont les racines de polynome on ne sait pas on calcule P de 1 je calcule P de 1 c'est 1 plus 3 moins 4 c'est égal à combien alors ? 0 donc c'est quoi le nombre 1 est une racine du polynome P ok donc c'est quoi l'avantage d'avoir 1 est une racine du polynome P alors le polynome P de X s'écrit sous quelle forme X moins la racine fois un polynome Q ou alors on passe à factoriser le polynome P en utilisant la première remarque il faut connaître au moins une parmi les racines je trouvais une parmi les racines à partir des diviseurs et je continue la factorisation alors comment je détermine le polynome Q on a deux méthodes soit j'effectue la division plus 3 X moins 4 divisé par X moins 1 on a déjà effectué la division dans l'exercice précédent on a trouvé là c'est X plus 4 conclusion P de X s'écrit alors X moins 1 facteur de X plus 4 la deuxième méthode c'est à partir de la méthode d'identification en déterminant le degré de Q le degré de Q ça doit être le degré de P moins 1 donc c'est 2 moins 1 c'est égal à 1 donc Q s'écrit sous quelle forme AX plus B vous dites P de X c'est égal AX moins 1 facteur de AX plus B vous développez par identification comme maintenant j'ai déjà fait le calcul vous trouvez A égal à 1 B égal à 4 et vous trouvez la même forme factorisée de cette façon on a factorisé le polynome en déterminant combien de racines une parmi ces racines alors supposons j'essaie de chercher la deuxième racine du polynome donc qu'est-ce que je fais alors je commence par calculer P de 1 je trouvais 0 implique 1 est une racine du polynome alors je calcule P de moins 1 P de moins 1 ça doit être 1 moins 3 moins 4 c'est moins 6 différent de 0 implique moins 1 n'est pas une racine du polynome je compte tenu je calcule P de 2 donc ça doit être égal à 4 plus 6 moins 4 c'est égal à 6 différent de 0 on calcule P de moins 2 quand même vous trouvez que c'est différent de 0 vous calculez P de moins 4 qu'est-ce que vous trouvez vous trouvez 16 moins 12 moins 4 ça me donne 0 donc c'est quoi l'avantage alors moins 4 est une racine du polynome donc c'est quoi la conclusion de ce calcul regardez le polynome P de x s'écrit alors x moins 1 fois ou bien le tout facteur de x moins moins la racine alors c'est quoi la deuxième racine c'est x plus 4 fois 1 polynome Q de x vous avez vu l'avantage de connaître le maximum possible des racines ou bien toutes les racines du polynome or c'est quoi le degré du polynome Q regardez là c'est du premier degré là c'est du premier degré donc Q ça doit être de quel degré de degré 0 qu'est-ce qu'un polynome de degré 0 c'est une constante il y a une Q n'est autre que quoi que A comment s'écrit ce polynome c'est A facteur de x moins 1 facteur de x plus 4 or là je peux trouver A logiquement j'ai pas besoin ni d'effectuer la division ni de faire la méthode d'identification qu'est-ce qu'on fait alors on détermine A logiquement X par X c'est x au carré je dois avoir x au carré A ça doit être combien là 1 donc c'est x moins 1 facteur de x plus 4 donc dans tous les cas on a factorisé le polynome Anna quelle méthode je préfère regardez qu'est-ce que je préfère la remarque là c'est connaître au moins une racine c'est vrai si je ne sais pas une racine je ne sais pas factoriser est-ce que c'est nécessaire de connaître toutes les racines non Anna je n'aime pas cette méthode Anna pour moi on essaye de connaître n-1 racine le polynome c'est de quel degré second degré j'essaie de chercher une racine si le polynome est du quatrième degré j'essaie de chercher trois racines du polynome regardez pourquoi Anna lorsque je cherche une racine j'ai écrit x-1 fois Q qui est du premier degré lorsque vous avez un polynome du premier degré vous pouvez trouver les termes A et B logiquement vous n'avez pas besoin d'effectuer la division euclidienne je préfère connaître n-1 racine du polynome je vous donne un exemple c'est une remarque on souhaite connaître n-1 racine peut-être on trouve au maximum une seule racine un polynome de troisième degré soit il possède 0 racine soit 1 racine soit 2 racines soit 3 racines supposons qu'il possède une seule racine est-ce que je suis capable de chercher les autres racines non on prend un autre exemple je vais choisir un exemple de livre donc la consigne ça doit être factoriser le polynome et je vais vous donner donc je prends alors le polynome qui est de x qui est égal à x3 moins 4x exposant 2 plus x plus 6 la consigne c'est factoriser comme on a proposé pour factoriser on doit connaître au moins une racine ok mais c'est mieux de connaître on ne doit pas dire le maximum possible des racines c'est mieux de connaître ok n-1 racine alors si j'arrive à connaître toutes les racines c'est bien donc regardez je dois faire toutes les méthodes dans tous les cas n-1 pour connaître une parmi les racines de polynome on détermine les diviseurs de la constante là n-1 les racines doivent être des diviseurs de la constante ok ce n'est pas obligatoire parce que d'habitude on est capable de chercher une parmi les racines qui doit être un diviseur de la constante donc les diviseurs de 6 sont positifs et négatifs donc plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 et plus ou moins 6 alors je calcule P de 1 donc ça doit être égal à 1 moins 4 plus 1 plus 6 donc à qui c'est différent de 0 alors 1 n'est pas une racine je n'ai pas profité alors de ce calcul je calcule P de moins 1 donc je dois avoir moins 1 le tout exposant 3 moins 4 fois moins 1 le tout au carré plus ou moins 1 plus 6 vous faites le calcul vous trouvez 0 alors c'est quoi l'avantage de ce qu'on a fait implique moins 1 est une racine de P donc si je veux utiliser la première remarque on a dit pour savoir facturer un polynome il faut avoir au moins une racine voilà au moins une racine de polynome c'est quoi l'avantage donc le polynome P de X s'écrit alors X moins la racine alors c'est combien la racine moins 1 X moins moins 1 c'est X plus 1 fois un polynome Q de X plus 1 reste nul le polynome est divisible alors par X plus 1 et alors je termine Q de X on a combien de méthodes pour déterminer Q de X deux méthodes c'est à vous de choisir une des deux méthodes ok ou bien j'effectue la division X3 moins 4X au carré plus X plus 6 le tout divisé par X plus 1 on prend le terme ayant le plus haut degré avec le terme ayant le plus haut degré donc c'est X au carré donc c'est X exposant 3 plus X au carré on calcule la différence en ajoutant les opposés 0 moins 5X au carré plus X plus 6 on prend le terme ayant le plus haut degré donc X fois moins 5X me donne moins 5X au carré on développe c'est moins 5X au carré moins 5X on calcule le reste en ajoutant l'opposé donc on trouve 6X plus 6 on multiplie alors par 6 le reste c'est alors 0 donc regardez ce qu'on a trouvé donc P de X s'écrit alors X au carré moins là voilà moins 5X plus 6 le tout facteur de X plus 1 est-ce que je peux dire c'est la forme factorisée de P non car il est sur la forme 1 fois B avec B et du second degré peut-être c'est factorisable alors de nouveau qu'est-ce que je dois faire de nouveau qu'est-ce qu'on dit factorisant X au carré moins 5X plus 6 comment à partir des diviseurs de 6 plus ou moins 1 c'est une bonne méthode non combien de facturisation vous voulez faire Anna je n'aime pas cette méthode ok donc on peut appliquer la première méthode parce que cette méthode c'est la plus longue si le polynome est du troisième degré mais je cherche une racine alors parfois si je n'arrive pas à chercher qu'une seule racine je fais la technique de la racine ok parce qu'elle essaie de chercher si j'arrive à chercher les trois racines à qui c'est bien parce qu'elle sait qu'elle est la constante c'est 126 vous avez le temps pour tester si les diviseurs sont des racines de polynômes ok vous essayez de chercher une racine puis vous essayez de chercher deux racines Anna je préfère ok de chercher n-1 racine je préfère de chercher 3-1 je préfère de chercher deux racines donc Anna je continue à chercher deux racines ou peut-être quand je dois essayer de chercher toutes les racines du polynôme je veux vous donner une remarque ce n'est pas obligatoire que toutes les racines soient des entiers ok le polynôme admet au maximum combien de racines 3 racines ce n'est pas nécessaire que les 3 racines soient des diviseurs vous pouvez avoir une racine qui n'est pas à l'entier ok donc les diviseurs me donnent toutes les racines du polynôme non au moins il faut avoir une racine qui est un diviseur de la constante ok en contenu je dois essayer de chercher une autre racine je dois calculer maintenant P de 2 en calculant P de 2 on doit avoir 2 exposant 3 moins 4 fois 2 au carré plus 2 plus 6 vous trouvez 0 ça en a combien de racines 2 racines je dois m'arrêter là alors je veux dire P de x s'écrit sous la forme x moins la première racine qui est moins 1 il y a un x moins moins 1 c'est plus 1 facteur x moins la deuxième racine fois un polynôme q de x parce que le polynôme q ce n'est pas le même que le polynôme la q ok or là avec q c'est du quel degré donc là c'est du premier degré là c'est du premier degré par quel polynôme je dois multiplier pour avoir un polynôme p qui est le troisième degré avec q c'est du premier degré comment s'écrit le polynôme q de x à x plus b p de x ça doit être sous la forme x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de a x plus b comment vous pouvez chercher a x plus b a et b par identification ou bien logiquement soit vous développez soit vous effectuez la division alors je vais vous donner une remarque je ne peux pas diviser par x plus 1 facteur x moins 2 de cette façon pour appliquer la division il faut que cette forme soit sur la forme développée ok donc là il faut mettre la forme développée il faut développer pour pouvoir effectuer la division or là c'est une pensée d'effectuer la division comme vous pouvez chercher a et b logiquement il y en a logiquement tala alors en multipliant x par x par ax au carré je dois avoir x exposant 3 il y en a logiquement a c'est égal à combien ? 1 et en multipliant la constante par la constante par la constante je dois avoir 6 1 par moins 2 c'est moins 2 fois combien me donne moins 6 ça doit être moins 3 il y a une conclusion le polynôme p de x s'écrit x plus 1 facteur de x moins 2 le tout facteur de x plus x moins 3 sorry b c'est moins 3 ok là c'est pas une racine b c'est exactement moins 3 donc tala voilà la forme factorisée de p de x voilà je veux proposer la troisième méthode je veux essayer de chercher toutes les racines du polynôme ok là je répète parfois on n'est pas capable de chercher toutes les racines à partir des diviseurs donc on a déjà p de moins 1 c'est égal à 0 on a déjà vérifié aussi que p de 2 c'est égal à 0 voilà on doit tester ou bien on doit calculer p de 3 vous trouvez aussi que c'est égal à 0 donc j'ai trouvé combien de racines 3 racines or le polynôme possède p combien de racines elle n'a au maximum 3 racines car il est du quel degré du troisième degré donc c'est x3 moins 4x au carré plus x plus 6 donc c'est quoi l'avantage de connaître toutes les racines du polynôme il y en a le polynôme qui s'écrit x moins la première racine facteur x moins la deuxième racine facteur x moins la troisième racine fois un polynôme q de x ça doit être quoi le polynôme q de x là du 0 degré qui est égal à une constante ok logiquement qu'elle est cette constante ça doit être là le coefficient de x3 on doit être x fois x fois x fois ce nombre pour avoir 1 x3 supposons on avait 2 x3 je dois multiplier la part 2 donc logiquement là c'est combien 1 donc c'est quoi la forme factorisée du polynôme x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3 voilà alors la forme factorisée du polynôme ok donc c'est de cette façon on factorise un polynôme on doit connaître au moins une racine c'est mieux de connaître n moins une racine avec n c'est le le degré du polynôme si j'arrive à connaître les n racines du polynôme c'est bien parce que parfois le polynôme ne possède pas n racine ou même parfois les racines du polynôme ne sont pas des diviseurs de la constante ok ce n'est pas un cercle que toutes les racines soient des diviseurs on peut avoir quelques racines qui sont des diviseurs de la constante parce que dans tous les cas je commence par préciser les diviseurs de la constante à partir des diviseurs je connais quelques ou bien toutes les racines du polynôme pour faire la factorisation ok donc merci seconde merci merci